L'intro, ils font un truc encore plus extravagant, un truc plus travaillé. Ah ouais ? Ouais. Avec plus de... plus de... plus de peps, plus de... Ah ! Aujourd'hui c'est spécial, une petite opération avec HelloFresh. HelloFresh c'est quoi ? C'est une box livrée chez vous chaque semaine avec des ingrédients frais et de bonne qualité. Et le truc avec HelloFresh qui est bien c'est que c'est livré en bonne quantité. T'as vu qu'en ça y'a pas de gaspillage, etc. On va essayer de réaliser une recette. Ils ont mis dans le menu. Crumbles de légumes, ça ça me paraît cool. Cochilin... co... co... Ça a l'air bon. Tout ce qui est fast food j'arrête. Ici on mange des légumes. Donc moi un crumble de légumes au pecoroni à l'eau. C'est parfait. Plus c'est dur à dire mieux c'est. On part dessus, c'est parti. Mais on a de quoi faire une bonne recette en fait. Ça sent HelloFresh ça j'aime bien. Il faut les couper en rondelles. Vraiment les rondelles c'est tout ce qui est rond. Hein ? Et là tu coupes. Les pros... T'as vu ça reste toujours accroché quand t'es un pro. Bref tu coupes ensuite. Il faut aussi couper, tailler les poivrons. Hein ? Hein Lonnie. Totosh. Chessmobi. Si vous voulez me vanner, regardez comment je coupe ça en lamelles. La tomate il faut que je la coupe en petits morceaux. C'est très simple. Au milieu. Hop. Côté. Hop. Ne mangez surtout pas ce que vous faites. Faut pas. Deuxième étape. Faut que je fasse avec la plaque. Du coup là il y a la tomate qui est cuit. On va renverser tout ça. Sauf les tomates. Les tomates on renverse pas. Voilà. Là on refait revenir. Comme ça. Toujours remuer. Et non remuer. Il faut de la chapelure. La chapelure elle est dedans. En fait c'est pour faire un crumble. Ça cuit on éteint tout. Pour pas que ça brûle. Là on va joliment dresser. Comme sur l'assiette. Il faut que ce soit fait un peu au hasard. Vraiment les aliments ne savent pas où ils vont. La chapelure. Le petit mélange crumblisé. La dernière étape. On rajoute la salade. Mais on en met un peu partout. On rajoute un peu de teint pour aromatiser le truc. En vrai. 10 sur 10. Mais hello fresh. Produit frais. Quantité. Pas de gaspillage. Y'a rien. En plus cliquez sur le lien en barre d'infos pour bénéficier de jusqu'à 80€ de réduction sur vos 3 premières box HelloFresh. En plus vous aurez des cadeaux. Ça plus des cadeaux wesh. Ils font tout pour vous satisfaire ou vous n'êtes pas content ? Important. J'ai un petit code pro moi. C'est EvanFresh. Je suis frais donc mon code est frais. E-V-A-N-F-R-E-S-H. HelloFresh, EvanFresh ça arrive. Du coup voilà. Si vous voulez votre feedbox. Tout est en barre d'infos. On repasse à la vidéo. Bon les gars, nouvelle vie, bonjour. Toujours pas d'intro. Toujours pas d'intro. Toujours pas d'intro. Pas de décor, pas d'intro. Peut-être un jour y'aura du changement. Si un jour y'a du changement, c'est que j'ai percé. Là je suis encore SDF, c'est encore Loni qui m'héberge. Et il m'a nourri tout à l'heure. Voilà c'est bon, j'espère que vous allez bien. J'aime pas dire bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. Ça dépend si tu regardes la vidéo à 2h du mat. Tu vas dormir après. Ouais du coup voilà, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui une nouvelle vidéo avec mon gars Loni comme d'habitude. Aujourd'hui, vidéo réaction. On va réagir à une émission américaine qui s'appelle Just Tattoo of Us. Wow, Just Tattoo of Us. Just Tattoo of Us. Just Tattoo of Us. Just Tattoo of Us. Ah, t'as l'a remédé. Je sais plus le concept parce que là je vous parle. T'as des tatouages toi, Yvan ? Ouais. Ah ouais ? J'en ai un. Où ? Où ? T'as des tatouages toi ? Ouais. Où ça ? Leur, regarde un peu comme ça. Il ouvre la bouche un peu comme ça. Non, moi j'ai pas tatouages. Mais est-ce que t'aimerais en faire ? Est-ce qu'il ferait 3 ans ? Où ça ? Genre dans le dos. Dans la brigade fantôme. Ah oui, tu m'avais dit en plus. Carement, tu m'avais dit. Oh mec. Moi, je sais pas si j'en ai dit. Hé, commencez pas à me copier. Comment je vous le dis là ? Ouais, là il a dit. Si on voit un mec, copyright. Copyright, on l'a dit. En gros, c'est une émission où on invite deux personnes qui se connaissent très bien. Ça peut être des amis, ça peut être des frères et sœurs, ça peut être des ex, ça peut être des amants, enfin bref. Du coup, ce qui est intéressant avec cette émission, c'est qu'ils invitent toujours des cassos. Des gens qui font des idées de vous. À quel moment tu te dis, vas-y, je vais tatouer sur la fesse de mon pote un cochon avec marqué. Mais je vous dis, c'est ça. Des trucs de fou. C'est vraiment ça. Est-ce que toi, tu penses, ce serait grave de faire ça un jour ? Impossible. Ouais, tu peux pas. Tu peux avoir confiance en mon pote, en qui tu veux. T'es mon gars, j'ai confiance en toi, mais je peux pas te laisser faire ça. Ouais, je vais me retrouver avec un nippo-potain, en train de faire fuir des... Je sais pas, de vous, un truc sympa. En plus, si tu fais ça dans des endroits pas visibles encore, on peut essayer de discuter. Hey, y'en a, ils ont fait des trucs de quoi, des endroits, mais c'est fini. Ouais, ouais, sur le peg. C'est des gens, en plus, vous connaissez, les ricas, ils aiment trop aller à la place. Ah, c'est fini. Laisse tomber, c'est fini. Ouais, ouais, bah du coup, on va passer tout de suite. Ouais, ça commence. Je suis pas youtubeur, on est... C'est quoi, youtube ? C'est quoi, youtube ? Moi, c'est Twitch. Oh, allez, je vais le faire super. Oh là là. On y va, on commence à regarder à la vidéo. Si on fait sur des tapis, il y a plus choquant. Ah, top 6. Ouais, déjà, elle a la peur, déjà. C'est quoi, ça ? C'est toi et moi ? Attends, wesh, c'est un gars qui se crachait dans la bouche, là ! Ah, je vous l'avais pas vu ! Il se crachait dans la bouche, là ! Ah, je vous l'avais pas vu ! Ah, la pote de couillon ! Où ma capate, les deux sont là, une elle crache dans la bouche, elle est comme ça ! D'où moi, ça se livre ! D'où moi, la salive ! Trouble, trouble. Mais pourquoi ça c'est écrit comme ça ? Trouble-on-na. Trouble-on-na. Oh, trouble-on-na. Ah, trouble-on-na. Drou-on-na. Elle lui crache, elle lui crache vraiment dans la bouche. Mais c'est quoi, cette . Elle trouve ça, c'est drô ? J'ai quelque chose à te dire. Et c'est quoi ? J'adore les plans à trois avec toi. C'est un truc que je kiffe. Attends, on a trois avec toi, c'est un truc que je kiffe. Je peux te parler ou pas ? J'adore le plan à trois avec toi C'est un truc Elle a bien fait ça là Oh non c'est une dinguerie Qui a dit déjà en plus Tu drop des bails comme ça Ça veut dire qu'ils l'ont déjà fait Tracher dans la bouche Devant tous les Etats-Unis d'Amérique Imagine toi t'as un fantasme de fou Que tu essaies de dissimuler Ton pote il l'annonce comme ça Et en plus il l'a ancré Il l'a ancré en toi Donc un secret de base c'est Là on l'a ancré sur toi Regardez l'esprit d'Amoniac Je suis amoureuse de toi Elle a la goutte de gros Mais c'était sûr Mais c'était sûr Mais attends comment tu fais ça Mais c'est pas de l'amour ça J'aime pas les mots carrément C'est n'importe quoi Je vais pas lui courir après si elle se comporte comme ça T'es censé être amoureuse Donc cours un peu en fait Et en plus surtout au vu du tatouage Elle doit courir Don't be stupid Dominique C'est elle c'est Dominique ? C'est elle elle a niqué Dominique Sérieux elle le prend comme ça ? Mais c'est logique Mais c'est logique elle le prend comme ça Mais c'est logique elle le prend comme ça En fait il leur manque des cas sur trop de trucs Nan je pense qu'ils sont nés Et c'est les pieds qui sont sortis en premier C'est pas possible Tu sais je suis avec un mec en ce moment Et j'aimerais bien qu'on fasse un ménage à trois T'es pas censé être amoureuse de sa pote Elle est en couple alors qu'elle amoureuse de sa pote Ton mec il doit vachement souffrir Bizarre l'ambiance C'est un gars et ta meuf elle te dit ça genre Ouais j'en fais ça avec ma pote et tout Mais c***** j'ai jamais rencontré ce type Et je veux c***** avoir un incod***** sur la poitrine Je voulais que ça soit sur ton coeur pour que tu saches C'est trop bizarre comment je vais expliquer ça aux gens J'ai cru que tu m'envoyais des signaux et que t'étais aussi amoureuse de moi Mais il est où le rapport ? Elle est conne ou quoi ? Mais y'a pas de rapport ouais Je le jure elle est trop conne Mais c'est pas impossible Mais pourquoi est-ce que t'as voulu lui dire ça de cette façon sérieux ? C'est vraiment trop c***** Tu veux pas être avec moi ? Non Et je te verrais plus jamais de la même façon Et on se mange une pub ! Let's go ! Voilà les bons rats ils sont un p'tit Voilà T'sais le mec compte son corps Oh y'a trop p***** sur Youtube là Oh y'a trop p***** sur Youtube là Bon là on a Nikita Ike et Nusser Devine qui a b***** ton mec Non c'est pas ce que je pense C'est pas ce que je pense Ça c'est l'enfer direct C'est l'enfer direct C'est l'enfer direct Les femmes ! Vous voyez les femmes ces sorcières là Vous voyez les femmes ? Vous voyez les femmes ? Seigneur ! Vous voyez les femmes ? Laisse moi t'expliquer le message derrière ce tatouage Bah qu'elle a baisé J'ai découvert que t'avais b***** mon petit ami Ah c'est l'inverse ! Ok tout prend son sens D'accord ! On est pressé de réagir à chaque fois Ok ok c'est ça Les femmes ! On vous aime hein ! Ce qu'on disait avant c'est Vous avez raison Vous avez le droit dans ce genre de situation Je peux comprendre De la misé j'ai... Mon minab comme truc Alors j'ai prévenu ton mec Je lui ai dit ce qu'il s'était passé Et j'ai couché avec lui Bah si on... En fait... En fait... En fait... C'est vraiment une dingue C'est vraiment une dingue C'est pas en mode Ouais je viens Je t'explique la chose Et... Bah y viens on bais ! Ca n'a aucun intérêt Donc dans ce cas là Ca veut dire que toi même t'avais des vues sur son gars Bah oui c'est ça C'est bizarre En gros c'est dit Ah bah t'as fait ça avec mon gars Bah moi je vais faire ça avec le tien Et je vais tatouer ça sur ton corps Que t'as fait ça avec le mien Non mais ça c'est une dingue C'est la pire c'est... C'est une bonne vengeance Mais c'est le délire d'Aley Ken avec son gars Ca veut dire que toi depuis le début déjà C'est ça Toiré peut-être J'en veux pas mettre des idées 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 J'en veux pas mettre son bangalala On va accepter C'est terminé je veux y aller Je peux plus là Non mais attends toi aussi Oh le culot Le culot Oh le culot frère Est-ce que tu savais que Nikita se doutait de quelque chose ? Je m'étais dit qu'elle... Mais lui c'est un chien Parce que c'est lui le tatoueur Il savait très bien ce qu'il faisait Il les fait ouais Sinon tu vas bien Comment ça va ? Il sait très bien ce qu'il fait Les ricains ils sont dans une autre dimension Ils sont très bien Mais je pensais pas qu'elle se vengerait deux fois Oeil pour oeil Oeil pour oeil Mais tu lui as fait le pire tatouage Ouais c'est le pire Alison et le tâche C'est quoi ce délire ? Oh ! T***** Oh tâche quoi ? Le tatouage bien 2012 Ouais de fou Tu ne tatoues jamais ton nom sur la peau de quelqu'un d'autre C'est ça Tu ne peux pas tatouer ton nom A part si c'est pas ta maman Ou je sais pas Il y a des livres Ok je trouve ça chelou Ouais je trouve ça bizarre aussi Mais chacun son truc Mais je sais pas T'as toujours une personne La personne que tu kiffes genre Ouais c'est ça tu veux pas Tu sais pas l'amour L'amour envers quelqu'un Dans ce genre Comme ça là Ne faites jamais ça Oh le tatouage J'ai déjà fait trop T'as toujours cru que j'étais gay Mais en réalité je suis bisexuel Et je suis amoureux de toi Je suis amoureux Je suis amoureux Tu trouves pas que c'est un peu extrême ? Ouais Rien que le fait d'aborder le sujet Est une torture Parce que j'ai peur d'être rejeté En fait le truc c'est que Mais quand t'as peur d'être rejeté Tu mets tout de ton côté pour être le moins rejeté possible Là il fait un tatouage Il l'a ancré sur les gens Vous êtes cons quoi ? On fait des révélations à travers un tatouage Y'a même pas de logique en fait déjà Y'a aucune logique Ça c'est dingue C'est possible par exemple pour moi Je te tatoue Genre nous deux dans Ouais du coup Tu me regardes moi Tu me regardes moi C'est là-bas Ouais t'inquiète Peut-être t'as mis qu'on est forever Peut-être Mais tu restes mon meilleur ami C'est grave C'est-à-dire que tous les jours Elle va être avec son gars Il va lui faire des choses Mais moi je suis son gars J'ai la haine J'ai la haine Ouais comment ça va ? Là tu vois le truc Jamais Jamais Laser ou je pars Ça craint Je le trouve hyper classe Je te jure Mais n'oublie pas qu'il vient droit de mon coeur Est-ce que tu es prête à voir ce qui va te tenir la jambe pour le reste de ta vie ? Je suis prête C'est un pénis ? Il veut me ****** J'ai un petit chien en rue Oh le truc de pied tranquille Tu veux qu'on s'accouple ? J'ai envie de toi Je suis dingue Allez 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 Ça c'est drôle Ça c'est non Ça c'est non Il est malade Tu veux jouer un chien ? Tu veux jouer un chien ? Il y a un truc dans la bouche Et là j'ai le petit truc qui dépasse C'est vieux On l'a vu J'aurais peur de lui moi On était censé être amis Voilà C'est ça en fait Quand vous vous mettez amis avec quelqu'un Soyez sûr que la personne en face de vous est une amitié aussi Non mais soyez surtout sûr que la personne en face de vous elle est pas une amitié Ouais elle est pas ouf Parce que là non c'est trop C'est très bizarre Et là j'ai une ****** sur la jambe T'as aussi un chiot Ah ! Je me la chemise Mais t'as un chiant C'est bon Il est mignon le Poupipou là Tu dis que ça vient en droit de ton coeur Et tu me demandes si je veux ****** Je suis un petit chiot amoureux de toi Et je pensais que c'était la meilleure façon de le dire Allez m'écrire un poème Est-ce que tu envisages de donner une chance à Steven d'être plus que ton ami ? Non Pas du tout C'est grave T'as aucune pitié ? C'est quoi ce truc ? Oh la dingue ! C'est le cul d'une moufette qui diffuse une sale odeur et il y a écrit « Lexishtlin » Non ! Oh la dingue ! Oh mais c'est un anus qui truque en mode « ça pue » et il t'écrit ton blase en mode « Loni pue » Eh eh ! Pourquoi Loni pue ? Non mais genre c'est… Non mais c'est genre parce que moi si je t'écris ça je vais écrire Loni pue Et si c'est sur moi bah t'écris Loni pue Bon on va continuer Après Yvonne je l'ai jamais vraiment kiffé genre tu vois Genre je pense que cette vidéo celle-là aussi je me suis trompé Ah ça devait être totoche En gros la meuf qui s'est fait top de ça Il a dit à sa cousine que sa meuf elle sentait Et du coup sa cousine elle a tatoué ça Et du coup sa cousine elle a tatoué ça Et qu'elle a même pas osé me le dire mais en plus elle est venu te le dire à toi Et toi tu me le fais payer C'est ça On le dit à l'autre Mais même ça c'est un motif de bagarre hein Prison ? Ça c'est un motif de bagarre je te jure Il m'a dit qui a envie de faire l'amour avec quelqu'un qui pue des dessous bras ? Ah ah ! J'ai fait ça parce que je tiens à toi Mais attends c'est tout ce que ça lui fait ? Mais c'est de la méchanceté gratuite ça Mais c'est de la méchanceté gratuite Mais en fait on a aucun contexte y'a rien genre juste euh C'est très gros Attends parce que là t'as vu là on a le numéro 1 Là on a le numéro 1 Ah t'es Mondo Eh eh Mondo a fait quelque chose qui est allé à l'encontre des règles C'est quoi c'est que Message ? Tu t'es glissé dans des messages Et tu t'es fait jeter Quelqu'un m'a appris quelque chose il y a environ un an Qui ça ? Mon ex Croyait qu'elle cherchait à te rendre jaloux C'est toi qui l'a dragué Je sais pas quoi te dire mec je suis innocent Le numéro 2 était mille fois Mais c'est un top go ou y'a un requin en gros Qui rentre dans les DM de la meuf en question Je le prends le tatouage Si je dois choisir franchement Si on dit celui là ou celui d'avant je crois celui là Je crois celui là C'est quoi ce top 1 ? On s'en fait encore un dernier ? Vas-y Elle fait quoi ? Ah ! Elle est mort ! Elle est mort ! La bagarre ! Là elle se casse un staff C'est pas vraiment genre hein Maman Il est vraiment genre Ouai Coi En plus ouai N'importe quoi Il est blessé Il va nous falloir un médecin J'ai choisi AAAAAAAA Ils ont l'air de caisse Ils ont font des caisse C'est trop l'Erika Il avait un tout petit truc là Ils lui ont mis un bordeaux Mais en panchement frère Oh la dé, je suis éteint Eh ils aiment trop abuser Eh wesh Doucement frère, le bordeaux lui a mis un petit coup Ils se sont fait des câlins Je veux savoir ce que cette b*** a mis sur le dos Ok Il y a écrit quoi, je vois pas Tu te fous de ma g*** Erika, t'as rien trouvé de mieux à faire Où est ce niveau de la colonne ? Lâche moi je vais me la faire T'es vénère hein, sérieux ? Le tatouage est vraiment dégueulasse J'alucine, va te faire foutre Erika, tu veux bien aller devant le miroir Et découvrir ton tatouage ? Dis quoi ? Ah c'est pire ! Oh la dé, c'est pire ! C'est un collier de chien Oh la dé, oui ! Oh la dé, elle est malade ! Vous avez un bien fait dans votre collier Avec le chien Tiens c'est dingue, je vais le tatouager Allez viens Mais tu sais que les gens, je crois vraiment Qu'il y a un délire où avant qu'ils fassent l'émission Ils se mettent d'accord pour que le tatouage qu'ils vont faire Soit problématique ? Soit problématique Et ils se font un contrat où ils disent Ça doit être ça, tu dois vraiment le laisser ça Tu penses ? Ouais je pense que c'est parce que là c'est... Parce que tu prends pas le risque de faire une émission comme ça Toute une émission Pour qu'au final le tatouage il rentre pas Mais David je me dis aussi que si tu participes à cette émission Est-ce qu'il y a des gens qui se font des tatouages bien ? Genre il y a que des gens qui veulent vraiment se... Bah en fait les gens qui s'inscrivent pour ça ils ont vraiment de la rancœur Ils ont vraiment des trucs à donner Ils ont vraiment... Ouais tu veux pas ou on participe ? Hein ? Il va falloir un tatouage ici Poupact Poupact Si, si, si Imagine t'as ton style, imagine J'aime le diable tout le temps Tu te fous de moi ? Ta femme m'a dit que t'en avais une petite Elle est où ? Tu me cherches ça ? Il m'a mis d'où ici ? C'est vraiment chien Oh c'est chien ! Ca c'est méchant ! Ca c'est très méchant ! Ca c'est mesquin ! Ca c'est mesquin ! Ca c'est vraiment euh... Petit pour le coup hein ? Non je peux pas t'attaquer à ça En plus je trouve Les filles qui parlent des micro-médies des garçons c'est très mesquin C'est très... Au même titre que les mecs qui insultent une meuf depuis C'est ça quoi C'est au même niveau C'est pas très... L'insulte 2012 Et la capote sur mon torse ça l'est pas ? C'est bien fait pour ta *** soirée Pareil pour toi T'as ce que tu mérites *** C'est parce que tu as un petit zizi Que t'as pas arrêté de dire qu'il en avait une toute petite Elle en rajoute ! Ah je meurs ! Elle est là en plus derrière son pote Ah mais c'est parce que t'as un petit zizi qu'il a fais ça en plus ! Et son pote qui est là Arrête Cameron ! C'est clair ! Ah c'est pas vrai ! T'es sérieuse là ? C'est écrit piège de l'absurde C'est gros ! C'est énorme ! On dirait qu'il y a de bonnes intentions derrière Où est-ce que vous voyez les bonnes intentions ? Il n'y a rien du tout ! En plus cet intention il fait tout son dos ! Les gens sont malades ! Les gens sont malades ! Je lui comprends pas que vous pouvez faire ça ! Attends plutôt j'espère que c'est de la fin ! C'est quoi cette *** ? Elle lui a fait un stone où les gens font la queue Pour se faire astiquer ! Je sais même pas ce qu'il y a écrit là ! Des milliards distribués ! Je peux te dire la traduction ! Je sais que je suis bien Donc oui les gens feraient la queue pour ça ! Il a bien pris là ? Bah ouais bah oui ! 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 Viens là ! Lâche-moi ! Ça suffit on intervient ! Restez éloigné ! Ça c'est très grave en contact ! Ça c'est une lagrée de moi ! C'est horrible ! Ah bah laisse-t'en ! Ça c'est quand une meuf va... Elle enlève tout ! On tourne ! Oh ! On l'a dit ! Elle a tellement de poils de poil ! Elle a tellement de poils de poils ! Elle a tellement de poils que ça fait des nattes ! Wesh ! Ce tatouage est magnifique ! Quelle masterclass ! Théman elle a des poils on peut faire des nattes ! Elle lui a fait deux poils ! Elle a fait deux poils ! On l'a dit ! Et tu pleurais pour le tien ? Le mien est pire ! Non, pas du tout. T'es sérieuse ? De quoi tu parles ? Tu peux le cacher ? Et avec quoi ? Un pantalon ? Pourquoi elle enlève ça ? Elle fait quoi ? C'est pas vrai ! Ça craint ! Une brute. J'aurais jamais dû lui faire confiance. Je veux plus jamais l'avoir. Genre, pour toi, c'est quoi le pire ? Pour moi, le pire, là... Moi, je pense que c'est vraiment le stand. Le stand ? Toi, c'est ça, là ? C'est sympa, parce qu'une meuf, elle a beaucoup plus besoin d'être en bikini quand elle bat la place. Ouais, c'est vrai. Franchement, c'est voyant. C'est voyant, wesh ! Attends, tu préfères avoir un stand ? Je préfère avoir le stand. T'es malade ! Tu peux déjà imaginer quelque chose ? Qu'est-ce qu'elle est parti ? C'est vrai qu'il y a ici, deux nattes, un genre de là. C'est une dinguerie ! Mais les gens n'ont pas de puneur, n'ont pas d'un puneur. Les gens sont méchants, je te jure que l'être humain est méchant. L'être humain est méchant, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Vas-y, il y aura des petits tatouages, allez, un petit lapin, un petit truc. Fais un chien avec un... Pour toi, c'est quoi le pire tatouage que tu peux avoir sur toi ? Le pire tatouage ? Ouais, le pire tatouage. Wesh, t'imagines, on tatoue une bite, wesh. Ouais, j'avoue, ça, c'est chaud. Est-ce que pour 500 000, tu tatoues une bite ? Il a hésité, il a hésité ! Mais Maïdi, on en sent Maïdi ! On en sent Maïdi ! Si ! Si, 500 000 ! 500 000, je prends ! 500 000, je prends ! 500 000, tu me tatoues un chibrax ici, comme tu veux. 500 000 ! Non, 500 000 ! Non, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie dans... Hein ? 1 million. Peut-être moins 2 000. Ah bah bref ! Cette vidéo réaction est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez voir les autres émissions, c'est Just a Two of Us. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, comme d'habitude. Merci à Lonnie d'avoir participé à cette vidéo. Je connais, hein ? N'hésitez pas à aller suivre sur ses réseaux sociaux. Tout sera dans la description où tout s'affiche ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avec cette vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous ! Ciao !